Pendant 4 jours, la France occupait un stand de 600 m² à Londres. Plusieurs dizaines de destinations et d'établissements prestigieux, fédérés par Atout France pour défendre une position de leader sur le marché mondial. Nous sommes une équipe de 5 chargés de marché qui couvrent le monde entier. Et on est très content d'être au WTM parce que ça nous permet de faire plein de partenariats avec les agences de voyage, avec les TO, les hôtels, les transporteurs et autres. On vient ici pour rencontrer les partenaires que nous avons déjà d'avant, donc renforcer les liens. Mais aussi, nous avons rencontré plein de nouvelles personnes, plein de nouvelles agences, notamment, même dans les pays qu'on ne connaissait pas. Moi qui suis en charge de l'Europe, j'ai rencontré aujourd'hui deux personnes magnifiques qui venaient de l'Albanie. On touche vraiment les clientèles et les professionnels ici indiens, chinois, voire arabes, américains, russes. On est là pour faire du business, donc d'essayer d'aider les professionnels à obtenir le plus de rendez-vous possible. Déclarée grande cause nationale cette année par le gouvernement, le tourisme est aux yeux de la diplomatie française, un soft power à part entière. Au coude à coude avec la clientèle allemande, les Britanniques sont les visiteurs étrangers les plus nombreux et les plus fidèles de l'Hexagone. Il y a 12 millions de touristes britanniques chaque année qui connaissent donc déjà la France. Et le but, c'est de leur faire découvrir d'autres lieux en France et de les inciter à rester également plus longtemps. Donc j'ai créé un conseil tourisme à l'ambassade pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles campagnes. Profiter aussi du fait qu'à partir de l'année prochaine, l'Eurostar aura de nouvelles destinations comme Lyon, Avignon ou Marseille. Ce qui est fait par exemple sur le tourisme mémoriel dans le nord de la France est très important pour les Britanniques. Sur l'île de beauté, la Grande-Bretagne n'est pas le marché étranger le plus important, mais il est observé de près. Les visiteurs d'Outre-Manche arrivent à des périodes intéressantes pour les opérateurs avec un niveau de dépense relativement élevé, près de 40 euros par jour et par personne par exemple pour la restauration. Ça se chiffre à environ 50 000 visiteurs par an. Un marché assez désaisonalisant pour la Corse puisque la clientèle britannique apprécie particulièrement les périodes d'aile de saison, mai, juin, fin août, septembre, début octobre. C'est une clientèle qui se tourne non pas exclusivement, mais en grande partie vers un hébergement de type villa privée ou hôtellerie traditionnelle de catégorie supérieure, au moins trois étoiles, voire plus. Une clientèle qui se caractérise surtout par des vacances en famille ou à plusieurs couples. Pour étendre un peu plus son attractivité auprès du public anglais, la région Bourgogne a choisi de mettre en avant des sites encore peu connus de ses amateurs de bonne chair. On arrive à faire venir les Britanniques en Bourgogne pour le vin. On a de très très bons vins, mais on veut aussi vendre les sites du patrimoine. Sur le site des Guédelands, on a principalement des visiteurs français. On a à peu près 18% de visiteurs étrangers. Donc les Britanniques sont parmi les cinq plus grands de marchés étrangers pour Guédelands et également pour nos partenaires Vézelay et Chalons. En tête de gondole de l'Espace France, Paris est sa région. Chaque année, en marche du salon, professionnels franciliens et britanniques parcourent la Tamise jusqu'au centre-ville, le temps d'un échange plus détendu propice à de nouveaux partenariats. Nous organisons ce qu'on appelle du networking où 25 de nos partenaires peuvent présenter leur offre à une centaine de tours opérateurs. On peut discuter autour d'un verre, autour d'un cocktail et ça nous permet d'avoir des discussions plus constructives. Nous sommes un nouvel acteur sur le marché étranger. Le cabaret César Palace existe depuis 20 ans et ça fait que six mois qu'il existe sur le marché international. Et on a envie de faire connaître cet endroit où les clients étrangers pourront passer une vraie soirée française dans la capitale. C'est ironique aussi d'être à Londres parce que Londres est notre principal concurrent. Et donc nous, on estime qu'on est dans une guerre industrielle amicale, mais une guerre industrielle quand même avec Londres. Et donc on se bat avec nos armes et notre arme à nous, c'est nos professionnels. Et donc on est ici sur ces quatre jours pour se battre et pour gagner des parts de marché. Pour l'ensemble du territoire français, la part du marché britannique a augmenté de 3,4% l'an dernier. Une progression franche mais un peu moins dynamique que celle du tourisme allemand qui affiche plus 6,5% en 2013.